Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude qui est parue dans le JIF, le journal American College of Cardiology, en janvier 2022 et qui s'intéressait à l'évaluation de la survenue de resténose à un an après la mise en place d'un stelte, qui est le stelte Elluvia, en fémoropocytique. Cette étude s'intéresse également à la recherche des facteurs de risque associés à cette rosténose. Il y a plein de types de stelte, les stelte à émissions médicamenteuses, c'est des stelte qui sont couverts d'une couche externe qui contient un produit actif. Pour Elluvia, il s'agit du paclitaxel, qui est une molécule qui permet de diminuer la rosténose en inhibant la prolifération cellulaire. Elluvia, c'est donc un stelte à émissions médicamenteuses et il a une particularité en plus, c'est qu'il est recouvert d'un fluoropolymère qui pourrait permettre une plus longue durée d'action du paclitaxel. Donc, dans l'étude impériale qui a été publiée en 2018 dans le Lancet, on avait déjà démontré que le stent Elluvia, donc paclitaxel plus polymère, était non inférieur au stent Zilver, qui était juste entouré de paclitaxel, en termes de malignité à un long. Petit bémol, dans les analyses à posteriori, il y avait quand même un signal en défaveur du stent Elluvia en ce qui concerne les réponses avec le SMI. Et donc, on s'est rendu compte avec d'ailleurs d'autres dispositifs que l'efficacité démontrée au cours des essais thérapeutiques, parfois, n'est pas forcément retrouvée de la même façon dans leur utilisation en pratique courante. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est, du coup, d'évaluer la survenue de rosténose à un an après la pose de stent Elluvia dans les lésions fémoropoclitées, de rechercher s'il existe des facteurs associés à cette rosténose, le tout vraiment lors de l'utilisation dans la vie réelle. Donc voilà, donc l'objectif principal de l'étude, on va dire, c'est étudier le risque de rosténose à un an après la mise en place en fémoropoclité d'un stent à l'élection médicamenteuse, donc c'est le stent Elluvia pour une maladie athérosclerotique qui était symptomatique. Et les objectifs secondaires, il y en a plusieurs. Nous, on va s'intéresser principalement à la rosténose occlusive à un an, à la thrombose de stent et à la dégénérescence à un éveil stent. C'est une étude qui est multicentrique, prospective, observationnelle. On a pris des patients adultes, chez qui, du coup, on a l'unisustent Elluvia pour traiter une maladie athérosclerotique qui était symptomatique au niveau de l'artère fémoropoclité. C'est des patients qu'on a recrutés entre février 2019 et juin 2020. Ils ont tous été recrutés au Japon dans 60 centres différents. Et ensuite, à un an, on évaluait le critère de jugement principal. Le critère de jugement principal, c'était donc la rosténose, qui était définie comme un rapport de vélocité systolique maximale supérieure à 2,4 à l'échodopterre. Il y avait d'autres définitions qui sont importantes à avoir en tête pour la suite de l'étude. C'était la thrombose de stent, qui était définie par l'association de ces quatre caractéristiques. Donc, succès initial de la procédure, ensuite apparition rapide des symptômes, finalement en présence d'un thrombus pour la procédure qui va pouvoir être dissous avec un rétrécissement de vitamètre de moins de 50 % grâce au traitement de thrombolite. La définition de la dégénérescence anévrismale, c'était à l'eau-sonde autour du 6-17 à l'échodopterre. Donc, voilà les caractéristiques de la population. On avait 1097 patients, ce qui nous faisait du coup un total de 1204 membres qui ont été analysés. C'était globalement des hommes de 70 ans qui avaient environ 75 ans, qui étaient diabétiques dans 60 % des cas, avec une incidence rénale chronique, donc définie par un DFG affaire à 60 dans 66 % des cas. Et donc, globalement, par rapport à l'étude impériale, la population de cette étude était quand même un peu plus âgée, parce que dans l'étude impériale, c'était plutôt 69 ans. Et surtout, il y avait plus d'insuffisants rénaux, parce que là, ils sont à 66, alors que dans l'étude impériale, c'était à 8 %. Et par contre, on n'a pas, ils ne parlent pas du tout du statut de fumeur ou non-fumeur des patients dans cette étude. Et c'est une population extrêmement sévère. Il est âgé de 75 ans, il y a près de 30 % de diabétiques. Donc, c'est vraiment des patients, c'est pas de la population d'impériale, c'est des populations plutôt 69, 20-30 % de diabétiques, très peu de l'insuffisant. On est vraiment sur de la vraie vie, quoi. Alors, ce qui est étonnant, quand même, je trouve, par rapport à ça, c'est que le tout d'ischeme clinique n'est pas si effectuable. On est à 34 %, moi, je me suis répondu à plutôt 50-60 % d'ischeme clinique. Parce que je ne l'ai pas retrouvé, du coup, dans l'étude impériale, mais par contre, par exemple, la longueur des lésions, par exemple, ici, c'est des lésions qui sont à 18 cm, alors que dans l'étude impériale, c'était des lésions qui faisaient 8 cm. La période n'est quasiment pas de dyskines cliniques. Il y a, je crois, à moins de 5 % de dyskines cliniques. Voilà, donc une population qui est sévère. Comme le montre ce tableau, du coup, au niveau des résultats, la fréquence de la rusténose à un an était de 12,9 %, ce qui est donc à peu près pareil que dans l'étude impériale. La fréquence à un an de rusténose occlusive, c'était 9,2 %, la thrombose de une stenton, c'était 3,3 % et ensuite, il y a d'autres informations et surtout, celle qui nous intéresse, c'est aussi la dégénération, c'est la dégénération du temps bas, qui concernait 16,8 %. Donc ça, c'était juste un petit schéma pour reparler un peu des termes. Du coup, la rusténose à un an, on a dit, c'était 2,9 %. Parmi ces rusténoses, il y en a qui sont occlusives, il y en a qui sont non-occlusives. Donc, on voit que 71 % des rusténoses à un an sont occlusives et parmi les sténoses occlusives, il y a les sténoses qui sont thrombotiques et les sténoses qui sont non-thrombotiques. Il y a un tiers de sténoses thrombotiques et deux tiers de sténoses non-thrombotiques. Je ne crois pas bien que c'est la situation occlusive, thrombotique ou thrombotique. C'est vraiment comme ça qu'il... C'est le récrément du tableau d'avant. Est-ce qu'il y a une rusténose occlusive ? Est-ce qu'il y a des chances entre une rusténose occlusive et une thrombose de sténose ? Tu reviens peut-être, tu le définis peut-être un moment ? Alors là, tu le définis peut-être un moment. C'est peut-être... Ouais, c'est ça. Non, je ne remets pas les... Je ne sais pas si on regarde. On en dégétera, mais pour moi, c'est pas clair. Mais il y a plein de termes différents et parmi la définition, on regardera après. D'accord. Mais ils font vraiment la différence entre occlusive et l'enfin. Moi, ce que je pense là-dessus, c'est que occlusive, non-clusive, c'est significatif, non-significatif. Et thrombotique, c'est bouché, pas bouché. C'est vraiment un thrombus, quoi. Je jouais plutôt ça comme ça. En fait, non-thrombotique, c'est l'autre mécanisme de sténose, vous n'allez pas avoir un thrombus, mais plus lié à la... Ce n'est pas une thrombus, c'est parce que sur le tableau d'avant, tu as 3 % de thrombus, je ne sais pas. Si, si, mais c'est ça. En fait, le 3 %, enfin, le 36 % qu'on a calculé là, c'est un... C'est 3 % et 3 % ? C'est les 3 % de toute la rostétose 1. D'accord. C'est les mêmes chiffres. C'est juste que c'est les probabilités dans le... Le risque de rester neutre dans le fluide. C'est en gros moins de 50 %, mais pas les 4 % inclusifs. C'est ça, c'est un petit peu à trop. Voilà. Mais il y avait plein de définitions exactes que je n'ai pas tout renotées, parce que vraiment, c'était un peu trop coulé. Mais en gros, c'est ça. Occlusive, c'est total. Non-inclusive, c'est pas total. Et ensuite, c'est le mécanisme de la sténosophilie thrombotique. Voilà. Donc, là, on a les résultats qui... Avec, du coup, les facteurs de risque associés à la sténose 1 an, qu'on a retrouvés dans l'analyse multivariée. Et donc, les facteurs de risque qui ressortent, finalement, c'est la dialyse, l'insuffisance cronale chronique en dialyse, l'ischémie chronique, l'ischémie chronique, les antécédents de resculerisation, le diamètre de vaisseau plus petit et le fait qu'il y a un stade ponctuel et aussi l'occlusion totale chronique. Il y a un truc très intéressant, mais ça, c'est vrai sur différentes études. Le diamètre, qui est le facteur au niveau coronaire de rosténose, c'est pour notre facteur majeur, il y a plein d'études, enfin, il y a plein d'études qui traînent le jour en périphérie, mais ce n'est pas un facteur de rosténose, et ça, ça le note encore bien. Ce n'est pas un facteur de rosténose sur la fémorosphatricine. Alors, c'est un marqueur très important en coronaire, ce n'est pas le cas en périphérie. Il faut savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais ça traîne. Mais en fait, quand on a bien les études, ce n'est jamais le cas. Et là, c'est pas encore ça, ça ne ressort pas de rosténose. Donc ça, sur cette vidéo, on peut voir que, sans doute, plus on a des facteurs de risque associés, plus la probabilité de rosténose augmente. Et ensuite, là, on parle des facteurs prédictifs de la dégénérescence d'anébrismale cette fois-ci. Et donc, on voit qu'en analyse multivariée, les deux critères qui ressortent, c'est le passage sous-entimale du guide, en route, et le fait d'utiliser une écho endovasculaire lors de la pose du step. Ça, c'est assez contradictoire, parce que l'écho, normalement, c'est pour rester en intrapidale, c'est pour ça qu'ils utilisent. Et à la fois, ils disent que c'est le sens optimal qui est responsable. Ça, c'est... Peut-être qu'ils utilisent que quand ils sont en relation à ce moment-là, pour essayer de retrouver, de rencontrer, de rencontrer. Alors, au Japon, l'échographie, la luce est rembancée. Donc, ils utilisent quasiment pour toutes les procédures en systématique. Ça, des sols pénibles, c'est remboursé. Il y a probablement un biais, oui. Donc, par contre, on va parler. Donc, ça, c'est pareil. On voit que l'incidence de la dégévermescence adhébrismale augmente avec le nombre de facteurs de risque associés sur le passage sentinale et l'utilisation des échos. Voilà. Donc, alors, au niveau de la morphologie, du coup, de la rosténose, comme on disait, elle est probablement différente après la pose de cette de type Iluvia. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de rosténose globale, mais il y aurait quand même autant de rosténose occlusif. 70 % parmi les rosténose, on a dit qu'il y a alors 70 % de rosténose occlusif. C'est un taux qui est quand même assez élevé. Et donc, on considère que ça ne diminue pas les rosténoses occlusives complètement, mais que ça diminue globalement le taux de rosténose. Cette absence de différence sur le taux de rosténose occlusif, elle peut s'expliquer par le fait qu'il existe deux types de rosténose occlusif. Il y a les sténoses thrombotiques et les sténoses non-thrombotiques. Et donc, on pourrait se dire qu'avec ce type de stents, il y a une diminution du risque de rosténose causée par la prolifération néo-intimale, c'est-à-dire les sténoses non-thrombotiques. En revanche, ça retarderait plus la cicatrisation artérielle et donc ça pourrait augmenter le risque de dépôt de fibrine et donc ça pourrait augmenter le risque de thrombus. Ce n'est pas tellement ça, c'est le défaut de l'endothénisation du stent, parce qu'un stent de fibrusé, avec le temps, l'endothénose occlusif couvre le nombre d'étaliques qui sont au protropotiques. Il y a très d'abord le reste impactif, il y a une diminution de prolifération par les stent sphéristes mais aussi la prolifération des cellules utériennes et donc un retard d'endothénisation et c'est pour ça qu'ils sont d'abord beaucoup renversés à l'explication pour expliquer qu'il y a plus de thrombus et qu'il faut poursuivre un peu plus longtemps le traitement d'hier pendant que l'endothénisation. Les facteurs de risque de dégénération salarismale pouvaient s'expliquer par deux types, comme vous l'avez dit, le passage intime à l'huile et l'utilisation des cours de vasculaire. En fait, ça, il est expliqué par le fait que l'écho-endobasculaire, ça a surestimé un peu la taille du vaisseau par rapport à l'angiographie et donc du coup, le chirurgien mettait un stent plus gros et donc j'imagine qu'il y aurait plus de contraintes pariétales, plus d'inflammation, plus de risque de dégénérescence salarismale. Et alors après, il y avait, on peut peut-être s'en douter, mais je ne l'ai pas retrouvé dans aucun tableau de l'article, mais il disait un moment que la dégénérescence salarismale n'était pas associée à la rostémique. Après, la dégénérescence salarismale, c'est un mauvais terme. C'est pas néo, c'est néo, c'est néo, c'est néo, c'est néo avec un flux circulant. Là, il n'y a pas de flux, en fait, ce qu'ils appellent, c'est le halo, c'est une inflammation, c'est une réaction, c'est une inflammation type de corps à corps étranger, en fait. C'est du tissu inflammatoire, mais il n'y a pas un vide avec du flux. Donc, le halo, en fait, c'est une marge tissulaire sans flux, donc c'est pas de toi, c'est ça, c'est la première chose. Ensuite, dans une étude qui suit, on parle de stent et de via versus de stent, on voit que le taux de dégénération ou de halo, en fait, est le même près de haut, quasiment. Il n'y a pas de différence entre le stent tenu et le stent actif, ce qui va fortement en fallant, justement, d'une réaction à type de corps étranger, c'est-à-dire qu'on a un tissu, on a un matériel étranger de métaloccurrence, il y a une réaction à faire le toit qui se fait et qui explique ça. Et dernière chose, quand on prend un groupe éluvien, les patients qui ont cette image de l'eau et ceux qui ne l'ont pas, il n'y a aucune différence en termes de normalité de réintervention. C'est-à-dire que le retentissement clinique de cette dégénérescence n'est pas avéré. C'est un problème devant une image comme ça, mais il n'y a pas des patients de normalité et de taux d'intervention qui sont tirés. Les limites de cette étude, du coup, c'était une étude finalement multicentrique mais uniquement nationale puisqu'elle était uniquement au Japon. Les analyses des données étaient non centralisées. Il y a eu beaucoup de perdues de vue parce qu'effectivement, il n'y a eu que 80 % des patients qui ont été analysés pour la resténose et que 56 % qui ont été analysés pour la dégénérescence alébrismale. Il y avait aussi des informations manquantes sur les critères de stènes utilisés et aussi possiblement pour sous-diagnostiquer les thromboses de stènes parce que, comme on avait dit dans la définition, il faut qu'il y ait le critère clinique symptomatique qui était indispensable pour parler de thromboses de stènes et probablement qu'il y a des patients qui sont pas symptomatiques chez qui, du coup, on ne les diagnostiquait pas. Voilà, donc globalement, ça confirmait les résultats de l'étude emparelle en pratique clinique. Par contre, il fallait quand même noter qu'il n'y avait pas de diminution du risque de resténose occlusive. Il y avait un taux non négligeable de dégénérescence alébrismale et peut-être qu'il faudrait prendre quand même des précautions particulières dans certains groupes de patients qui sont des facteurs de risque associés. À quel moment il parle de permanibilité, de taux de l'intervention pour les registres ? Ils ont pas le message ? Ils ont pas le reçu de l'intervention de la taux de l'intervention ? Taux de l'intervention ? Alors, s'ils en parlent le PR ? Oui. Oui, ils en parlent de 6,2 %. Ils sont pas particulièrement intéressés à ça. C'est pour ça que j'ai pas assisté. C'est très faible, 6 %. dans l'intervention dans l'intervention je prends autour de 10 %. Il y a quelque chose qui me suffit. On est en vraie vie là. Donc, les lésions font 18 cm de moyenne ce qui est la réalité dans cette lésion. En moyenne, ils ne font pas 6 ou 7 cm. Il y a un stent qui fait 12 cm en moyenne. Pour traiter des lésions comme ça, c'est 2, 3, voire 4 stents qu'ils ont dû utiliser. Est-ce que j'ai voulu mettre où la longueur moyenne ? Je pense que c'est la longueur de la lésion. Je ne parle pas. Si, il y a une longueur de la lésion. Ce qui veut dire que ça va de 9 cm à 10 cm, ça fait 27. Donc, c'est à peu près 30 cm. Donc, 30 cm, c'est à peu près 3 stents. C'est sûr, c'est 3 stents. Donc, c'est quand même il y a des overnages. C'est pas innocent d'utiliser 3 stents. Ça, ils ne parlent pas. Non, ils ne parlent pas justement de la lésion. Je ne peux pas retrouver. Je vois bien qu'Andrévi, on a des lésions qui sont plus pour nous que ce qu'on a dans les études de l'ordre de l'État. Dans la définition, ils disent non-inclusive rosténosis and occlusive rosténosis and occlusive rosténosis was further classified into non-trombotique inclusive rosténosis. Ils ne disent pas exactement quelle est la définition d'une sténos occlusive. J'imaginais que c'était. On voit, par exemple, que l'intrémasculaire est presque une question de l'IUS et qu'ils sont faits. en fait, ils sont en train de rester très intraminal et très faible. Je pense que notre pratique au lien est en plus autant sous-intimale que notre intraminal sous-déxion. Le texte ne détaille pas si c'est avec l'éluia aussi. Je ne sais pas parce que les dignes de bail-out sur les sections et les réentrées. Je pense que c'est pas très c'est pas clair ça ce texte continue. Oui, c'est le texte qui me va montrer le en plus. On va voir la question ici aussi. Merci. Merci. Merci.